Bonjour Philippe, est-ce que tu peux nous présenter un peu la société pour laquelle tu travailles et puis ce que tu y fais ? Alors en quelques mots Atos, donc Atos c'est une société dans le top 10 des SS2I mondial, société de service qui gère tout ce qu'on peut traiter dans une société de service, aussi bien le conseil, l'intégration de système que l'infogérance. Donc Atos en quelques chiffres c'est 76 400 personnes réparties dans 47 pays et un chiffre d'affaires de 8,8 milliards. D'accord, et chez Atos, ça veut dire quoi faire d'open source, ça veut dire quoi pour Atos et pour les clients d'Atos ? Alors Atos a monté en 2003 un centre de compétences dédié open source. Bon voilà, ils ont senti une vague à ce moment-là, un sujet à prendre à bas le corps. Un centre de compétences qui existe, le pourquoi on est là aujourd'hui. Et nous on est un peu comme vous, c'est-à-dire qu'on est un acteur qui est respectant le modèle. C'est-à-dire 100% de reversement, pour être très clair. Tout ce qu'on fait, que ce soit du correctif, de l'évolutif, pour enrichir les briques open source, on travaille sur un panel de briques open source extrêmement large, on a un catalogue de plus de 300 produits, et bien on reverse tout, tout aux communautés. L'idée c'est vraiment de pérenniser tout ce qui est utilisé ? L'idée pour nos clients, c'est effectivement de pouvoir retrouver une spécificité qu'on a fait pour eux, l'avoir embarqué dans la version suivante du produit que va publier la communauté, pour éviter de maintenir une branche un petit peu bancale de leur système d'information. Et puis nous, ça nous permet de créer des liens avec les communautés, de nous rapprocher, d'être encore plus proche des codes sources, du cœur des codes sources. Et puis pour nous, c'est un moyen de retenir et de faire venir les talents, parce que dans ce monde-là, dans le monde du libre, tu es 100% libre ou tu n'es pas 100% libre. On est des gens qui sont très comités à faire ce qu'on fait. Et depuis quand, Atos travaille en partenariat avec Red Hat ? Ce que je peux dire, c'est qu'on a un accord, on est business premium depuis, ça fait 5 ans maintenant. Donc on est un partenariat très fort, très lié. L'historique de la première aventure avec Red Hat, je ne la connais pas, mais elle doit dater d'avant ça. Voilà, Red Hat, acteur incontournable du monde open source. Nous, on essaye de travailler avec toutes les communautés qui sont actives dans le monde du libre. Et puis Red Hat est… Donc Red Hat, mais pas seulement Red Hat ? Pas seulement Red Hat, pas du tout, mais de cette envergure-là, il n'y a que Red Hat. Il n'y a pas d'autres sociétés qui portent autant de produits aujourd'hui. Red Hat, Linux, J-Boss, pour ne citer qu'eux, et puis tout ce qui arrive, OpenShift et Red. On travaille avec des petites sociétés, des petites communautés, des petits centres d'expertise. C'est ça qu'on aime bien faire, qui est nécessaire. Et en termes d'évolution à la fois du marché, mais aussi de ce que tu vois, de comment Red Hat évolue, qu'est-ce que tu as comme vision sur ça ? Red Hat évolue, oui, Red Hat vient de passer la barre du milliard, là, j'ai entendu ça, chiffre d'affaires. L'année dernière. Voilà. En fait, c'est le monde Open Source qui évolue. Ça fait déjà une vague qui existe depuis plusieurs années. Donc, tous les grands acteurs accompagnent cette vague, voire surfent sur cette vague. Vous êtes dessus, vous êtes dedans, vous essayez d'animer cette vague. Je ne sais pas quel sera votre devenir, mais je sens que ça va aller pour vous. Et le monde Open Source, là, on parle beaucoup de réduction de coûts, de pérennité de système d'information. Donc, on est en plein dedans. Ça continue, ça ne s'arrêtera pas. Voilà. Il y a des sujets à aborder. On a abordé les sujets serveurs d'application il y a déjà pas mal d'années. On a entendu ce matin que c'est encore actif. Oui. On parle de base de données, on parle de virtualisation, on parle d'autres sujets où là, l'Open Source va arriver. Évidemment, le Big Data va arriver avec ses grands sabots techniques. Et ça va sûrement tout chambouler. Espérons qu'on soit là. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup de bien avoir voulu discuter avec nous sur ce sujet. Et puis, à bientôt pour des dossiers.